...de la journée et c'est avec Chertidiane Diaou. Le journal avec Chertidiane Diaou et on parle politique. Les leaders de l'attel annoncent une manifestation le 27 septembre prochain. La conférence des leaders de l'Alliance pour la transparence des élections dit ne pas accepter ce qu'il qualifie de violation flagrante du processus électoral en vue des élections législatives du 27 novembre prochain. Face à la presse, les leaders ont annoncé une série de manifestations pour des élections libres et transparentes. On va écouter l'an 2. Ils appellent Chertidiane Bokoum du mouvement Agir, interrogé par Mouloufale. Rien ne peut justifier une atteinte à cette longue tradition de concertation et de consensus. Or, nous observons avec un profond regret que depuis l'élection présidentielle, aucune concertation n'a été initiée à ce jour. Il est pourtant impératif et urgent que cela soit fait. Selon l'article 4 de la Constitution, je cite « Les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi ». Fin de citation. L'organisation d'un scrutin n'est pas l'apanage du seul parti ou de la coalition au pouvoir. La Constitution exige l'implication de toutes les parties prenantes, ainsi les partis politiques et les organisations de la société civile qui agissent pour la transparence du processus électoral ne peuvent tolérer que le refus de la concertation ouvre la voie à l'opacité et à la fraude. Permettant ainsi de fausser l'expression des citoyens et de confisquer le pouvoir législatif au bénéfice d'intérêts partisans. Nous reparlerons de ce sujet dont l'actu commentée ce sera tout à l'heure après la revue de presse de Cherif Dja. Conseil interministériel sur la rentrée scolaire, le Premier ministre met en garde certaines écoles sur le port vestimentaire. sur toutes les écoles étrangères sur le natal. Le chef du gouvernement qui a présidé la rencontre soutient que l'État va éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves, sur leur port vestimentaire. Ousmane Sonko, je vous propose d'écouter chez nos concrères de la radio-télévision sénégalaise. au-delà de ces uniformes que l'État veille à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. Nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit l'autre jour, où l'État a malheureusement fait montre de beaucoup de faiblesses et chacun réglemente à sa façon. Dans d'autres pays, quand il était dicté que tel port vestimentaire n'est pas autorisé, tout le monde s'y plie. En République, ça marche comme ça. Et je vous exhorte à nous présenter un arrêté le plus rapidement possible qui réglemente définitivement cette question de sorte qu'aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base et qui sera appliqué par toutes les écoles, y compris les écoles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaise. Il n'y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme terre étrangère. L'actualité des sports à présent, football, la Fédération sénégalaise de foot annonce la réception du stade d'Ambadjo pour juin 2025. C'était hier à l'issue de la réunion du comité exécutif de la FSF qui s'est tenue dans la soirée. Elle propose d'écouter le porte-parole Cidou Sané, président du Casasport en même temps sur la FSF TV. La Fédération est aujourd'hui en train de réaliser surtout le stade d'Ambadjo. Alors, nous sommes aujourd'hui avancés, vraiment, il faut le dire, dans les travaux et que nous comptons réceptionner dans le cas de la première phase de ce joyau. La première phase de réception, nous la prévoyons en juin 2025 et pour permettre à tous les acteurs de retrouver notre d'Ambadjo qui aura 20 000 places. Mais dans un premier temps, nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, c'est pour dire que les travaux sont en avance. Nous sommes en train de réaliser la plateforme avec les bureaux qu'on doit équiper et avec, pour le moins, 10 000 places qui sont en cours et en phase terminale de réalisation en attendant, d'ici juin, de terminer les autres parties du stade. Puis en Ligue des champions, Abdoulaye Sima dans l'histoire de Prestes, l'international sénégalais qui a donné la première victoire du club dans cette compétition en marquant ce joli but qui offre les trois points à son club vainqueur des Autrissons du Strum Graz 2 à 1. L'autre club français qui était en lice s'est imposé également 2 à 1, Monaco de Lamine Camara qui bat le FC Barcelone sur le score 2 à 2 à 1. Voilà, à Blasissé comptant. L'information est bien passée. Football toujours avec nos U20 qui étaient en lice dans le tournoi UF1 à chez les U20 donc Sénégal tenu en échec par la Gambie sur le score de 2 buts partout. Un score suffisant donc pour les Lyons avec 4 points qui se qualifient pour les demi-finales de cette compétition. Les Lyons de la plage les champions d'Afrique connaissent leurs adversaires pour la prochaine Tour de l'Afrique des Nations et le Sénégal qui sera dans le groupe B avec le Mozambique le Malawi et la Mauritanie une poule difficile selon le capitaine des Lyons de Butch Soccer Al-Sélingaï je vous propose d'écouter avec cher Sali Boudjara. Nos adversaires qui sont Mozambique avec Malawi et la Mauritanie donc la Mauritanie qu'on n'a pas encore eu l'occasion de jouer en Coupe d'Afrique parce que ce sera leur première participation mais nous sommes dans une poule très relevée car d'abord la Mozambique donc en 2021 nous les avions battus lors de la finale à Sali donc en 2022 on les a battus en demi-finale chez G3-2 un match très très serré donc ils viendront avec un esprit revanchard donc le Malawi aussi aura son mot à dire dans cette poule donc ce ne sera pas facile et la Mauritanie aussi donc ce sera leur première participation mais comme on le sait donc notre premier match ce sera contre la Mauritanie un match très décisif qu'on doit impérativement gagner donc pour bien entamer notre compétition et Inch'Allah on fera tout pour la gagner donc juste pour vous dire que cette Coupe d'Afrique sera la Coupe d'Afrique la plus relevée et Inch'Allah Mauritanie sera que jouer une compétition officielle est différente de jouer un match amical c'était Al-Sinidia et le capitaine des Lyons du Beach Soccer Sornanata donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin merci beaucoup Chartidiane